salut mes besties alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc voilà et comme je vous l'avais promis on se retrouve encore sur Ekanto mais sur une vidéo spéciale car en fait je vais vous dire de quoi je pense des personnages de Ekanto enfin je vais dire chaque personnage d'Ekanto donc du coup on commence alors la première qui que vous la connaissez tous et probablement tous c'est Mirabelle c'est Mirabelle car je trouve que Mirabelle elle a de l'imagination voilà elle a de l'imagination elle a beaucoup de sang dans son dans son dans son corps elle a aussi à la première chanson la famille Madrigal et bah je trouvais qu'elle avait vraiment hyper de imagination voilà après tout enfin voilà elle présentait la famille aussi alors on ne devait pas voilà mais ce que je pense de Mirabelle et bah c'est une de mes préférées voilà c'est une de mes préférées elle n'a pas un bon caractère enfin elle a un bon caractère je veux dire voilà elle a un bon caractère elle a aussi avec Bruno elle était gentille mais voilà elle demandait beaucoup de le faire voilà donc après prochaine personne alors c'est une personne alors c'est une personne que vous devez sûrement reconnaître qui est très qui est très forte et qui fait tout pour elle et c'est Louisa contrairement à elle et bah c'est aussi une de mes préférées mais du coup elle a quand même des difficultés par rapport avec Mirabelle car euh euh Mirabelle car euh Mirabelle car à cette chanson sur les apparences je trouvais qu'elle avait euh développer euh son son pouvoir et c'est là qu'on voyait un petit peu son pouvoir euh à quoi il était en fait donc euh du coup voilà on a vu euh à quoi son pouvoir il était donc du coup voilà euh euh par ça j'ai pas vraiment trop de choses à dire sur lui parce que bah je trouve qu'elle est bien et aussi c'est une de mes préférées donc voilà prochaine personne Isabelle alors on sait tous que Isabelle euh euh est une personne honnête parfaite gentille mais parfois au début elle n'était pas très gentille avec Mirabelle pourquoi parce que elle voulait être la plus parfaite et elle était elle est la plus parfaite mais malgré tout elle devrait elle devait elle voulait montrer à sa soeur de quoi elle était forte à ça aussi à sa chanson que je vais faire et bah et bah euh il y a beaucoup de gens qui ont qui ont fait des édits sur cette chanson parce que bah voilà cette chanson qui qui développe son sa part son sa part son pouvoir enfin voilà c'est comme ça elle développe son son pouvoir enfin voilà mais aussi voilà Isabelle Isabelle elle elle reste comme elle est même si elle doit être euh parfaite pour Abuela mais voilà donc justement prochain prochain personnage c'est Abuela donc euh du coup c'est pas un de mes personnages favoris euh contrairement c'est pas une de mes préférées je l'aime pas du tout après je crois que je suis je ne suis pas la seule à ne le pas l'aimer parce qu'il y a beaucoup de gens qui 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 disent sur elle ouais c'est pas ma préférées c'est pas ma préférée à Abuela enfin bref et tout ça tout ça et du coup voilà bah après c'est vrai que c'est elle qui donne les pouvoirs en gros du coup voilà c'est elle en gros qui dit voilà voilà du coup voilà euh aussi euh bah euh bah voilà euh je trouve qu'elle n'a pas elle n'a pas de pouvoir enfin elle n'a pas de pouvoir enfin je crois elle n'a pas de pouvoir enfin je crois elle n'a pas de pouvoir ça son pouvoir bah je sais pas c'est de surveiller sur la chanson d'elle et voilà bref le prochain personnage encore une fois ce n'est pas alors c'est Julieta alors Julieta c'est la c'est la maman de Mirabelle alors il faut voir que elle son pouvoir elle n'a aucune chanson sur elle enfin on n'a aucune chanson on la voit enfin si on la voit sur la chanson ne parlons pas euh ne parlons pas de pouvoir euh non je me suis trompé de chanson euh je veux dire la famille matricale on la voit beaucoup enfin on la voit deux fois je crois trois fois donc trois fois on la voit on la voit dans cette chanson et du coup euh bah du coup on voit son pouvoir mais du coup euh j'ai l'impression qu'on connaît dans aucun clip puisque c'est un personnage qui voilà qui aime cuisiner pour les personnes qui en veut le prochain personnage c'est Agustine alors Agustine c'est pas un de mes préférés mais je le trouve quand même marrant dans le film parce que bah voilà c'est c'est le père Aucatus C'est le père de Jaurabelle encore une fois et du coup euh bah lui euh euh... c'est sûr on le voit dans aucun clip bah ne parlons pas de Bruno parce que euh... d'ailleurs dans ne parlons pas de Bruno euh... à la fin là.. de la musique, ils n'avaient rien à faire je ne sais pas pourquoi justement, ils l'ont mis là, parce que bah voilà, ils ne chantaient pas quoi donc voilà on prend ça, prochain du coup, cette fois-ci c'est Camilo alors Camilo, c'est un de mes préférés parce que je ne sais pas Camilo, il est gentil voilà aussi, on le voit ne parlons pas on le voit que dans ne parlons pas de Bruno on le voit beaucoup dans ne parlons pas de Bruno parce que c'est un c'est un personnage qui qui développe fort son imagination sa développement de sa famille et de sa transformation car oui, il peut se transformer à n'importe qui quelle personne donc voilà donc du coup, je trouve que c'est un de mes préférés je me souviens aussi, dites-moi en commentaire de 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 quel personnage vous trouvez oh c'est pas mon favori oh voilà c'est mon favori parce que voilà c'est bien d'expliquer à moi parce que bah voilà je pourrais peut-être vous dire voilà de quoi aussi je pense à ce que je vous dise enfin voilà la petite enfin voilà du coup prochain personnage alors lui je crois que c'est ça c'est pas un de mes favoris parce que on m'a aussi entendu dans une de mes vidéos que genre que je disais aussi oui c'est pas mon favori enfin c'est pas mon préféré que c'est vrai Antonio bon il est bien il bah il du coup il il faudra on voit très bien son 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 pouvoir de communiquer avec les animaux et qu'en voilà il aime bien les animaux et qu'en voilà mais en gros c'est pas mon favori donc voilà en gros je voulais pas trop dire des trucs sur lui mais voilà du coup bref prochain personnage alors cette fois-ci on passe au personnage qui a été le plus demandé je crois et c'est Peppa oui c'est Peppa parce que c'est une de mes préférées aussi voilà c'est une de mes préférées et je trouve que bah là vous voyez son expression je trouve que ce n'est pas très beau en fait son expression qu'ils ont fait parce que regardez mon expression il n'est pas comme ça bon après c'est normal elle avait des nuages mais c'est mis quand même bref voilà donc c'est une de mes préférées donc c'est une de mes préférées et voilà tout simplement je trouve à part ça qu'elle est gentille voilà aussi dans ne parle pas de porno déjà c'est plus ou moins ça c'est le on va dire c'est la chance principale de Ekanto j'ai envie de dire parce que c'est il y a beaucoup de gens qui disent ça donc voilà la preuve hop du coup avant dernier personnage Félix qui est non le qui est le Félix c'est 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 le mari en fait de Pépin en fait voilà ça m'inquiète pas mais c'est pas mon préféré donc voilà et c'est j'ai rien à dire surtout parce que voilà je trouve que c'est un personnage voilà qui n'a rien à dire en gros je sais pas trop c'est quoi son pouvoir parce que voilà et je trouve qu'il n'a pas trop de pouvoir enfin voilà je comprends pas son pouvoir enfin je sais pas quel est son pouvoir mais voilà enfin bref dernier personnage et aussi Félix c'est pas mon préféré donc voilà donc prochain dernier personnage c'est Dolores Dolores c'est une de mes préférées franchement je l'aime bien parce que je sais pas c'est franchement c'est une fille qui qui voilà qui écoute et voilà et du coup ne parlons pas à la chanson ne parlons pas tout le monde et bah j'aime bien sa voix parce que bah voilà elle est un petit peu comme sa maman plus pas qui qui voilà qui qui chante bien enfin voilà j'ai rien à dire sur elle parce que parce que voilà voilà donc voilà mes besties je vous ai dit un petit peu près ce que je pensais des personnages de la famille matricale hein donc voilà donc aussi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos comme vous abonner tous partager voilà enfin voilà je sais pas ce qu'il s'est passé enfin bref du coup voilà donc liker et partager bye mes besties je sais pas ce qu'il s'est passé je sais pas ce qu'il s'est passé